bonjour à toutes et à tous bienvenue sur comics party très très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez tous et tous bien regardez ce que j'ai pris donc ces derniers jours il s'agit bien évidemment de shazam version noir et blanc publié par urban comics regardez j'en ai pris deux il y en a un pour moi et un pour vous puisqu'il y aura un concours sur mes réseaux sociaux n'hésitez pas à m'y retrouver donc pourrez participer je vous montre un petit matériel à quoi ça ressemble et je vous retrouve donc à la fin de la vidéo pour parler de ce concours et puis j'en prie également pour vous rappeler que j'ai sorti dimanche dernier ma critique sur le film captain marvel si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller y jeter un oeil et on démarre cette semaine une nouvelle série autour des couvertures de comics undercover pour revenir sur les comics les plus loufoques les plus insolites édité par les maisons d'édition et pour ce premier numéro on va s'arrêter sur trois couvertures mais avant un petit mot justement sur ces fameuses cover de comics la couverture de comics joue un rôle très important pour les lecteurs que nous sommes en effet est la première chose que nous voyons avant de découvrir un titre et si une couverture nous accroche on sera déjà plus enclin à ouvrir le comics pour le feuilleter et potentiellement l'acheter voilà pourquoi les éditeurs y prêtent une attention particulière qu'ils parfois se retrouver avec l'illustration bien loin de ce que contient le récit et les couvertures il y en a eu des tonnes changez que certains personnages ont plus de 80 ans on a tous des covers qui nous ont marqué du premier numéro de superman en passant par les morts tragiques de certains héros durant l'âge d'or et surtout d'argent des comics le ton de certains récits était très léger et ont donné lieu à des titres parfois des comics d'anthologie surtout chez les six comics comme nous allons le voir tout de suite et on est parti et comme vous le voyez on commence avec du batman dans les années 60 on débarque donc avec le bat baby auquel je faisais référence lors de la première émission pour les quatre voisins de batman sur la chaîne on est alors en plein âge d'argent des comics plus précisément en 1962 alors qu'il tente d'appréhender des malfrats avec robin le chevalet noir est frappé d'un rayon rétrécisseur devenu enfant le grand public l'apprend et notre héros devient la risée de tous mais batman ne lâche rien et continue sa croisade contre le crime comme on le voit sur cette couverture où bat baby comme se surnomme lui-même bruce wayne part à l'assaut devant son son jeune acolyte rassurez vous à la fin de cette trépidante histoire batman retrouve sa taille normale et son costume de bat baby finira entre au souvenir dans la bat cave on poursuit maintenant avec l'homme d'acier enfin pas tout à fait plus précisément de jimmy olsen collègues de lois et clark et photographe au daily planet alors rien ne semble aller sur cette cover de 1969 de cuts one déjà superman l'homme d'acier pleure comme une madeleine devant un film dont on aimerait bien connaître le titre et derrière jimmy talent sadique pervers récolte ses larmes à l'aide d'une pipette avec cette phrase qui sonne vraiment de façon malsaine chacune de tes larmes est précieuse en réalité il les collecte pour donner vie à une ancienne prophétie de nostradamus qui indiquait que mélangé à celle d'un roi ou encore d'un clown elle devra lui donner un pouvoir inconnu mais au lieu de ça elles aboutiront à une explosion atomique mais jimmy n'en est pas à son coup d'essai car toujours dans cette série dédiée à jimmy olsen superman aussi a su se montrer sadique en témoigne cette couverture du grand nid adams de 1968 ou avec aquaman il supplie l'homme d'acier de lui donner de l'eau ce qui refuse vraisemblablement de faire superman et on termine avec du marvel pas forcément une couverture très was the fuck mais pour le moins original et oui au coeur des années 80 marvel tente de surprendre les lecteurs avec notamment cette couverture mixant plusieurs photos alors pour la petite histoire il ne s'agissait pas des personnages des séries télé de l'époque mais de personnel et d'artistes maison de chez marvel john morelli et jojusco en l'occurrence qui avait enfilé les costumes pour l'occasion l'initiative n'a pas rencontré le succès escompté auprès des fans à l'époque il faut dire que le découpage n'était pas terrible tout comme la pose des héros et si on regarde bien captain n'en regarde pas vraiment de la bonne direction après ça moi je trouve qu'elle a un certain charme cette cover vous pourrez me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires mais rassurez vous à l'intérieur de ce numéro de marvel team up où captain et spider-man font équipe tout est tout à fait normal et voilà c'est tout pour cette fois mais rassurez vous il y a encore de quoi faire pour de prochains numéros et je vais prendre l'habitude de terminer cette émission vous présenter une couverture de comics que j'aime particulièrement dans ma collection et j'ai choisi pour débuter celle ci c'est donc de 1991 gris de lanternes avec john stewart qui en gros quitte les corps des gris de lanternes devant donc vous le voyez ici donc les gardiens et en gros dit je me casse je me tire d'ici en balançant son anneau avec cette belle coiffure qui était la sienne dans ces années là voilà alors désolé pour les reflets et puis dans les commentaires n'hésitez pas à me dire laquelle des couvertures présentées dans cette émission vous avez préféré donc il y en aura d'autres à venir sur la chaîne je voulais donc il y aura un concours sur les réseaux sociaux ce sera donc tout à l'heure cet après-midi en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à m'y suivre il y aura bien sûr un seul gagnant vous serez comme d'habitude nombreux et nombreux je pense à participer et vous voyez donc c'est la version noir et blanc de shazam à l'occasion de la sortie du film shazam c'est du très bon c'est par gary franck et joff jones bien sûr au scénario gary franck au dessin on voit ils sont quand même magnifiques ces dessins et ça rend super bien en noir et blanc je suis pas toujours fan des versions de noir et blanc mais là je trouve que c'est une très belle version et donc l'un d'entre vous gagnera ce comics en DC deluxe chez urban comics il suffira de répondre à une question concernant cette émission donc j'espère que vous avez été attentif il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses rendez vous donc sur les réseaux sociaux vous avez tous les liens en description on se retrouve donc sur les réseaux sociaux on se dit à très bientôt sur la chaîne merci grandement de votre fidélité j'espère que cette nouvelle émission vous aura plu n'hésitez pas à la partager autour de vous si elle vous aura intéressé également à activer la cloche des notifications la chaîne n'étant pas monétisée n'est donc pas forcément mise en avant par youtube et je compte donc sur vous pour aider la chaîne à avancer comme toujours avec vos partages et encore merci de votre grande fidélité on se dit à très bientôt portez vous bien les comics sont une fête ciao et à très bientôt